Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit point budget. Je vais essayer de parler un peu mieux, parce que je pense que mon micro commence à déconner un peu. Donc on va voir si là ça fonctionne bien, si ça ne fonctionne pas bien, j'en achèterai un autre. Mais ça va dépendre s'il est loin de ma bouche, vous voyez, ça dépend. Donc on va faire un petit point, parce que ça fait un moment, sur ce qui s'est passé dans mes épargnes, parce que j'ai tout remis au propre pour la nouvelle année. Je commence à causer des oiseaux chantent. Alors ça c'est mon placeur épargne. Donc voilà, il n'y a rien qui s'est passé, anniversaire, donc j'ai remis au propre. Il me reste 150 euros dans cette enveloppe-là. Il a mis, il a touché un petit peu, parce qu'il n'a que des cadeaux à Noël. Dans cette enveloppe, il lui reste 240 euros. Ça c'est son argent de poche, si je puis dire. Je ne les épargne à lui en tout cas. Noël, il me reste 104 euros. Donc là maintenant, il ne va plus s'appeler Noël, il va s'appeler l'Aïd. Je vais continuer à la remplir pour la fête de l'Aïd. Comme je le fais tout le temps. Léon, lui, il lui reste 347 euros dans son enveloppe. C'est de l'épargne, c'est si en cas il est arrivé quelque chose d'urgent. Alors le balcon, pour l'instant, vous savez, ceux qui me suivent, je vais faire un petit jardiner au printemps. Donc il me reste toujours 80 euros, mais j'ai quasiment tout. Donc là, je ne vais plus la remplir parce que j'avais déjà pas mal de choses. Donc on va essayer comme ça. Coiffeur, il reste 70 euros. Les vêtements, j'ai 50 euros dans l'immédiat, mais là ils vont partir parce que je vais faire une commande sur Tému. La voiture, 120 euros. Pour moi alimentaire, il me reste 123 euros. Alors c'est si l'argent il est bien là parce que c'est une enveloppe que je me sers tout le temps. Parce que j'ai fait du vide, j'ai remis à flot, enfin j'ai remis sur mon compte des enveloppes que je ne me sers pas tout le temps. Bon celle-ci, comme elle bouge régulièrement, je la garde. Les vacances, j'ai 120 euros. Les défis, 5 euros. J'ai 230 euros. Bon ça c'est le mariage. Donc ça c'est un autre jour. Et le reste, il ne s'est rien passé. Donc voilà un petit peu le point sur mes épargnes. Donc ça c'est mon alimentation. Donc le coiffeur ce mois-ci, je n'avais rien mis. Parce que là il était chez le coiffeur avec son papa. Donc moi je n'avais pas rempli cette enveloppe-là. Alors ça c'est l'enveloppe qu'on se sert tous les mois. L'autre c'est vraiment l'épargne. Pour celle qui arrive. Là si là n'a pas été chez le coiffeur, je la mets en épargne là. Et ça sera pour moi après. Parce que là le coiffeur c'est entre 10 et 10 euros. C'est tout quoi. Ça dépend où est-ce qu'il va. Et donc quand on ne s'en sert pas, je la mets là pour moi si j'ai envie d'aller me faire une petite... Une coupe de cheveux. Qui me coûte bien plus cher. Voilà. En vêtements, ce mois-ci je n'ai rien mis. Puisque voilà, on n'a pas besoin. Franchement avec Noël et tout, il y a tout ce qu'il faut. L'enveloppe à Ilan. Donc c'est la rentrée scolaire, c'est l'école. C'est vraiment uniquement pour la scolarité d'Ilan. Dans les médias, il reste 587,50 euros. Puisque Ilan ne déjeune plus à la cantina. Donc elle servira pour la rentrée des classes prochaines. Ou si il y a un voyage scolaire aussi. Ce genre de choses. Alors l'épargne du mois, pour l'instant, ça c'est l'épargne du mois en alimentation. Parce que moi je fais les enveloppes au mois. Sauf l'alimentation. Donc là, j'ai pas mal d'argent dans les médias. Puisque les deux premières semaines, en fait, j'ai des cagnotés. Donc là, actuellement, j'ai 120 euros dedans. Puisque je ne me suis pas servie de mon budget alimentaire. Puisque j'ai des cagnotés sur ma carte Airfour. J'espère que je suis claire. Défi 5 euros pour l'instant, il n'y a rien. Et ça c'est mon enveloppe extra. Donc là, pour l'instant, j'ai 90 euros. 52 ou 58, j'arrive même pas à m'en lire. 58. Donc voilà pour le petit point. Voilà, ça c'est mon petit classeur. Je vais répéter, je vais l'acheter sur Amazon. Comme me demande souvent ce petit classeur. Donc en alimentation, cette semaine, je dépensais 24,95 euros. Donc moi, j'ai fait la pointe, tout le temps je fais la pointe. Je fais toujours un peu de vitrail. Donc il me reste 35 euros. Je les en dis parce que je fais mes courses. Donc là. En santé, on n'a pas eu besoin pour le moment. Donc j'ai toujours mes 20 euros. Cigarette électronique, pour l'instant, j'ai toujours les 80 euros. Puisque comme je vous le disais, celle-là, pour ça qui arrive toujours, c'est ma carotte. Moi, ça fait, ça va bientôt faire deux ans que j'ai arrêté de fumer. Donc le 8 février. Donc je suis fière de moi. La cigarette, je parle. Et je me suis aidée de la cigarette électronique. Mais je pourrais très bien mettre que 20 euros dans celle-ci, vous voyez, tous les mois. Mais voilà, ça me permet de me dire que ces 80 euros-là, je peux me faire plaisir. Je peux la mettre ailleurs. C'est ma carotte. Voilà. Donc les 80 euros dans les médias, ils sont toujours là. Hygiène et entretien, ce mois-ci, je n'avais rien mis dans l'enveloppe. Parce que vous avez vu, ça qui suit mes retours, j'ai ce qu'il faut. On ne manque de rien. Le gasoil, j'avais mis 30 euros. J'ai mis 20 euros. Donc il me reste 10 euros dans mon enveloppe. Mais je pense qu'ils vont rester parce que je travaille tout près de chez moi actuellement. Donc je pense que ça va m'aller. C'est quoi ça ? Le divers. J'avais 10 euros. J'ai dépensé 5 euros. Je ne me souviens même plus où. Je ne me souviens pas que 5 euros. Promotion, il n'y a plus rien. Parce que ceux qui ont vu, j'ai fait un peu d'achat à Carrefour. Donc je l'ai pris dans cette fille. Et j'ai des canottes aussi, mais je l'avais dépassé un peu. Voilà. En loisir, il me restait 10 euros. Parce que là, il ne s'en est pas encore servi. Alors je l'appelle Anne, pareil. Très souvent, quand il va chez son papa, ce que je vous ai déjà dit, c'est son papa qui paye. Voilà. Donc ça, ceci en cas où il voulait quelque part. Ah non, il s'en est servi, il était bêtise. Ah oui, il ne s'est pas servi de la divers, mais il s'est servi de la sienne. Il avait 20 euros, il a pris 10 euros. Donc il lui reste 10 euros. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Normalement, il aurait dû la prendre dans l'autre. Mais bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, en général, c'est lui qui prend les deux. Donc, et moi, dans la mienne, je m'étais rien mis ce mois-ci, parce qu'entre les fêtes, tout ça, tout ça, franchement, voilà. J'ai passé de folie pour moi. Voilà. Et Peter Léon, lui, il avait 20 euros. Et comme je lui ai acheté ses croquettes, et puis des petits trucs à grignoter, l'action, donc il reste 10 euros dans son enveloppe à lui. Donc voilà le petit bilan un petit peu. Donc c'est cet argent-là, c'est ce que moi j'ai économisé dans mon alimentation ce mois-ci. Je vais donc les mettre dans ce classeur-là. C'est l'épargne du mois dans les médias. Donc, je vais les mettre là. Et je vais rajouter, donc, des 35 euros. Ici. Voilà. Et depuis 5 euros, je ne sais pas, je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà pour ça. Et là, actuellement, ma cagnotte, donc, est remontée. Ça va concilier mon retour de course. Donc là, mon nouveau solde est de 35,76 euros. Mais ça, maintenant, moi, je les garde jusqu'au mois de juin. Parce que je vais m'en servir pour nos anniversaires. En général, je détienne notre tour au fête. Et après, à nos anniversaires. Parce que nos anniversaires à tous les deux, c'est au mois de juin. Ilan ouvre le mois et moi, je ferme le mois. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. C'était rapide, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, je vais essayer de vous refaire un petit point. Peut-être pas toutes les semaines, parce que des fois, il ne se passe rien. Là, on fera un petit bilan à la fin du mois, par exemple. Parce que, voilà, il ne se passera pas grand-chose, là, à part les courses. En cas de vraiment gros problème, mais normalement, on va toucher les dapos de singe. Donc, voilà. Écoutez-moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et reposez-vous bien, prenez bien soin de vous. Attention aux petits microbes qui traînent partout. Parce que ça caille un peu, quand même. Donc, on se retrouve à demain. Vous devriez avoir normalement, demain lundi. Demain, quand vous verrez la vidéo. Moi, je la filme samedi. Mais nous, vous l'aurez donc dimanche. Normalement, demain, vous devriez… Donc, lundi pour nous, vous devriez avoir une ancette. Mais le problème, c'est que là… Ce n'est pas un problème. Ça va juste décaler un petit peu. C'est que j'ai le plombier qui vient chez nous dans la résidence. On a un contrôle de la plomberie, une fois par an. Alors, c'est super bien. C'est vrai que c'est bien. Et c'est obligatoire. Donc, il faut être là. Il vient de regarder les joints, les machins, les trobinets. Enfin, tout ça, tout ça. Et ils viennent demain. Mais comme il n'y a pas d'heure, ça m'embête de commencer un truc et pas pouvoir de finir. Donc, je pense que s'il vient très tôt le matin, ce qui serait super bien, je pourrais vous filmer ça après quand il sera parti. Mais comme je ne sais pas, voilà. Donc, on verra. Mais bon, on ne va pas se perdre. Ils entretiennent nos appartements. Donc, ce sera juste une question d'écaler d'une journée. C'est tout. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée encore une fois. Et on se retrouve très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501